Mais nous avons alerté très tôt. Dès l'automne dernier, on a dit que les salariés n'ont pas de travail à l'intérieur de l'entreprise. Ils s'en sont réduits à faire du nettoyage, à faire du jardinage et à ne pas faire de production parce que les voitures électriques, on ne les voit pas. Les batteries, on ne les voit pas. Les boîtes à lettres électroniques, on ne les voit pas. On ne voit pas tout ça arriver. Donc nous avons tiré le signal d'alarme très tôt. Nous avons envoyé des courriers à l'Elysée. Nous avons envoyé des courriers au ministère du Travail. Nous avons envoyé des courriers à la préfecture de la Somme. Et pendant six mois, il y a eu zéro réponse. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous n'avons même pas eu une réponse polie. Nous demandions quoi ? Nous demandions à ce qu'il y ait un comité de suivi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 10 millions d'euros qui ont été mis, offerts aux repreneurs pour qu'ils reprennent des emplois et pour qu'ils créent de l'activité sur le site. Eh bien, on demandait que l'État s'implique dans le dossier et qu'il y ait un comité de suivi qui analyse qu'est-ce qui avait comme marché, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, vers où on s'orientait et que si jamais on allait dans le mur, on le sache assez tôt pour assurer des formations, pour assurer un reclassement aux salariés. Et aujourd'hui, on est rentré complètement dans le mur et voilà. Et donc, il y a eu plus de 6 mois d'inactivité. C'est comme si on avait une totale confiance dans les entrepreneurs et qu'on se disait que tout seul, ils avaient bien mané leur boutique. À minima, il faut associer les représentants des salariés. Il faut associer les pouvoirs publics. Il faut qu'il y ait un œil qui soit fait. Et le dossier Whirlpool, évidemment, il fait écho au dossier Général Électrique. C'est la même histoire. On nous promet, et on a promis Emmanuel Macron en l'occurrence, qu'il y aurait mis l'emploi chez Général Électrique. Elle arrivait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on aurait dû surveiller Général Électrique comme on aurait dû surveiller le repreneur chez Whirlpool.